Un élément important de l'enquête sur le meurtre du petit Grégory, aurait-il été caché à la justice ? Si l'on en croit, deux journalistes du Républicain l'aura, oui. Cet élément, c'est un témoignage dont on ignore pour l'instant s'il est capital. En tout cas, rien n'a été fait pour vérifier l'importance de ce témoignage. Patrice Pellet. Jean Dassy, un artiste décorateur qui partage sa vie entre Paris-les-Vosges, où il a de la famille, aurait vu le jour du crime, vers 17h30, une voiture cachée sur un petit chemin creux menant à la Vologne. A l'époque, son témoignage communiquait à la police parisienne, bien que transmis à Nancy, n'aurait jamais été versé au dossier du juge Lambert, alors chargé de l'enquête. Quatre jours plus tard, c'est-à-dire le 20 octobre, Jean Dassy, alors qu'il repasse sa moto au même endroit, aurait aperçu de nouveau la même voiture, avec quatre personnes à bord, elle démarre à toute allure. Et Jean Dassy précise que le jour de l'enterrement, il aurait reconnu à la télévision deux de ces quatre personnes. Le juge Simon, qui dirige maintenant l'instruction du dossier sur l'affaire Grégory, a confirmé hier qu'il a entendu M. Jean Dassy après l'ouverture d'un supplément d'information dans cette affaire.